... Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour et merci d'être venus nombreux pour assister à cette première masterclass du 10e festival du film francophone d'Angoulême. Et puisque c'est francophone, on va dire classe de maître et non pas masterclass, ça fait plaisir parce que quand on a commencé à faire des classes de maître, on va dire que vous étiez moins nombreux. Et maintenant, la salle est pleine et j'en suis très heureux parce que nous avons la chance de présenter cette année dans le cadre du Focus l'oeuvre d'un réalisateur que personnellement j'aime énormément. Et c'est la première fois, je crois, dans mon souvenir, qu'on va voir l'intégrale de son travail, en tout cas l'intégrale de ses longs métrages. Et ça, c'est assez exceptionnel. Et donc, sans plus attendre, je vous demande d'accueillir Xavier Giannoli qui fait le tour de l'exposition. Je vous propose le fauteuil violet. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on pourra se voir. J'aime bien regarder les gens quand je leur pose des questions. Je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée. Voilà, le micro est là. Bonjour. On a de l'eau partenaire, donc tout va bien. La première question, elle est simple. En même temps, je me répète un peu parce que je vous l'ai posé hier soir à la cérémonie d'ouverture, mais ça fait quoi d'être, entre guillemets, honoré de son vivant dans un festival qui montre en plus, là, l'intégrale de tous ces longs métrages ? En vous écoutant me présenter, j'étais en train de regarder la sublime photo de Lucchino Visconti. Ça ne va pas m'aider à parler de moi et à prendre vraiment au sérieux le fait qu'on montre... Je ne sais pas, c'est bizarre. Moi, je continue à me vivre comme un réalisateur de court-métrage. Enfin, à aucun moment... C'est assez curieux, comme j'ai fait maintenant 7 films, de lire chez certains critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'il y a des thèmes qui reviennent, une cohérence, des choses comme ça. J'en suis moi-même un peu surpris, un peu étonné. Alors, moi, justement, en revoyant l'avantage de cet exercice, c'est de revoir tous les films pour préparer cette classe de maîtres. Et effectivement, mes anciens collègues, puisque je ne me considère plus comme journaliste de cinéma, mais mes anciens collègues ont bien raison, oui, il y a des thèmes récurrents dans vos films. Et en vous entendant parler hier de votre amour pour Balzac, en parlant d'Angoulême, et donc des illusions perdues, je me suis dit, c'est quand même incroyable, parce que je ne savais pas ça, et en voyant vos films, je me suis dit, mais c'est vraiment le cinéaste de l'illusion. Oui, vous savez, comme il y a un hommage au cinéma de Côte d'Ivoire, il y a un proverbe africain que j'aime beaucoup qui dit « la chèvre broute où elle est attachée ». Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Pardon si ce n'est pas très littéraire, comme par raison, mais oui, il doit y avoir quelque chose, effectivement, quand je pense à Marguerite ou à l'origine, où il y a des gens qui cherchent comment négocier avec, je ne sais pas comment appeler ça, la réalité, le monde qui les entoure, et je pense qu'on a tous besoin d'illusions pour vivre et que là, même dans le film, je viens de terminer un tournage et une fois de plus, je me disais « mais ce n'est pas possible, je refais cette scène, j'essaie de le faire autrement et de décliner » et je sens bien que je... Je ne sais pas si c'est un dialogue, un combat, un tumulte avec quelque chose que je ne maîtrise pas tout à fait, mais dont je sens bien qu'il y a une... je ne sais pas comment dire, une... un questionnement, un problème, un trouble, voilà, oui. Alors, le film en question s'intitule « L'apparition », c'est votre prochain long-métrage avec Vincent Lindeau. Voilà. C'est amusant parce qu'en fait, vous dites à propos de la chef qui broute, voilà, vous avez votre premier, enfin non pas votre premier, votre cinquième court-métrage, celui qui vous révèle véritablement au monde puisqu'il obtient la palme d'or au Festival de Cannes. Révélé au monde me semble beaucoup, mais... Ah si, quand même, au monde du cinéma, enfin là, tout d'un coup, vous êtes visible sur la planète du cinéma. Moi, je me souviens, j'étais journaliste, je me souviens, vous interviewiez juste après que vous ayez reçu votre prix, vous aviez l'objet dans les mains. J'étais livre mort, surtout. Non, pas tout de suite, pas tout de suite avant la cérémonie. Non, 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 ça, ça allait encore. Et ce film est le fruit à la fois d'une expérience malheureuse que vous racontez, je l'ai vu. Ah, vous avez vu ? Bien sûr, quand même, j'écoute les conseils. Je vous recommande de regarder sur YouTube. Je le laisse, si vous voulez, on peut même le montrer à la limite. Ça dure 6 minutes, si vous voulez. Mais comment vous faites pour le projeter ? Ça, c'est le miracle de la technique. On est extrêmement bien équipé. Ça vous en dira plus sur l'origine du cinéma de Xavier Giannoli puisqu'il commente un court-métrage de 6 minutes, il raconte une histoire sur un court-métrage de 6 minutes. Mais n'en dites pas trop, mais c'est une histoire vraie. Mais qui est une histoire vraie et qui est quelque chose. Et on me voit. J'ai vu des images en Super 8 de moi au début et c'est un travail très personnel, je crois, assez drôle. si vous voulez, c'est amusant. Et c'est à l'origine, c'est le cas de le dire, bien évidemment, du court-métrage que par la suite, il va vous valoir la palme d'or. Et comment vous allez faire ? C'est assez simple, je crois. Si vous m'accordez deux secondes, je fais ça. Il y a quelques années, il m'est arrivé une drôle d'histoire avec Martin Scorsese. Je vais essayer de vous la raconter. D'abord, il faut que je vous dise que moi j'ai grandi dans des beaux quartiers. C'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux ? J'ai reçu une éducation religieuse et j'allais souvent en confession. Je me souviens de l'abbé Le Marchand. A 12 ans, il m'avait demandé si j'avais des mauvaises pensées. Et comme j'avais avoué mon obsession pour les saints des filles, il m'a un jour dit « Xavier, n'oublie pas que les yeux du Seigneur sont toujours sur toi ». Une phrase dont très honnêtement, je me suis toujours parlé. Plus tard, j'ai voulu aller au séminaire et j'ai même voulu devenir prêtre. Vraiment, j'ai voulu devenir prêtre. Je viens d'une famille corse. Alors l'été, on allait au pays en prenant les grands ferries qui font la traversée de Toulon à Bastia dans la nuit. Et à bord, il y avait une grande salle de cinéma. C'est là que pour la première fois j'ai vu un film de Martin Scorsese. Ce film, c'était Raging Bull. Je devais avoir 8 ans. Je me souviens très bien du noir et blanc, je me souviens des coups de poing, je me souviens de la violence, de la beauté, de la fille blonde, de ses seins, de la musique. Et je me souviens de la scène où De Niro se mettait de l'eau glacée dans le caleçon. Je ne comprenais pas pourquoi il faisait ça. Mais je sais que ce jour-là, quelque chose du cinéma a pris possession de moi. À coup de poing filmé par Martin Scorsese. C'est moi qu'on avait roué de coups. D'un coup, il y avait quelque chose de vivant. Je ne sais pas pourquoi, mais tous ces personnages m'étaient familiers. Je les sentais, je les comprenais. Très vite, j'ai voulu voir un autre film de Scorsese. Et au vidéoclub du quartier, j'ai trouvé la cassette de Mill Street. Je n'oublierai jamais Hervé Quattel pendant le prologue du film quand il dit « On ne paie pas ses péchés à l'église, on les paie dans la rue, on les paie chez soi et tout le reste c'est que des conneries et tu le sais ». Franchement, j'avais l'impression qu'il me parlait à moi. À moi qui venait de découvrir en VHS les films porno de Tracy Lords. À moi qui trichait en classe. À moi qui allait en confession avec la belle marchande. Alors, j'ai voulu voir tous les films de Scorsese et je les ai vus 30 fois chacun. Je refaisais les découpages sur des cahiers, je dessinais, je coloriais, j'achetais les musiques, je copiais la façon de se battre des voyous, leur façon de marcher, j'apprenais les dialogues par cœur et franchement, dans le quartier où j'étais, ça faisait des ordres. Un jour, en 86, un ami réalisateur qui jouait au volleyball avec mon père m'a proposé gentiment de venir passer l'été sur le tournage de son film. À cette époque-là, je devais avoir 14-15 ans. Le film, Man on Fire, en 87, il se tournait à Rome à Cinecita et il était produit par un très grand producteur qui s'appelait Arnon Milchan. C'était le producteur d'Il était une fois en Amérique de Sergio Leone mais surtout, c'était le producteur de La Valse des Pantins de Martin Scorsese. Dans ce film, Man on Fire, il y avait Scott Glenn et aussi, il y avait Giopetti, le frère de De Niro dans Raging Bull que j'avais vu sur l'île de beauté. Mon boulot, justement, c'était de rester mon toki-walki à la main avec Giopetti quand il partit se promener dans Cinecita. Il n'arrêtait pas de me parler de Bob, il n'arrêtait pas de me parler de Marty. Moi, c'était mes idoles, lui, c'était juste ses amis. Des années plus tard, la femme d'Arnon Milchan va me demander un service. Ce service, c'était de faire un film surprise pour les 50 ans de son ami Arnon. Elle voulait que j'aille filmer partout dans le monde les amis de son mari. Juste un petit truc où il dirait « Salut Arnon, happy birthday to you ». Et quand elle m'a donné la liste des amis, j'en suis pas revenu. Il y avait Oliver Stone, il y avait Terry Semed, le patron de Warner, mais surtout, il y avait De Niro et il y avait Martin Scorsese. Il est en train de tourner un film qui s'appelle Casino. Comme ça, tu les filmeras tous les deux. Ça y est, j'allais enfin rencontrer Martin Scorsese. J'en reviens pas. Je me retrouve bientôt à Las Vegas dans un hôtel franchement pas terrible et j'attends qu'on m'appelle. Une voiture vient me chercher, on traverse Las Vegas la nuit et on arrive sur la zone du tournage qui est super protégée. Et on me dépose devant les caravanes du tournage. Sur les portes, au bout d'un moment, les Toki-Walki s'affolent. Je comprends que Bob arrive. D'un coup, je suis face à l'acteur que j'ai le plus admiré dans ma vie, à l'incarnation même du cinéma qui me fascine, celui de Scorsese. Alors j'explique à Bob que je fais un petit film pour les 50 ans de son ami Milchan et que je veux surtout pas le déranger. Quand je raconte ce qu'ont fait les autres amis, il me demande de lui laisser un peu de temps pour réfléchir. Il aime beaucoup son ami Arnon et il veut trouver une idée. Il va y penser le temps de se faire maquiller et on fera notre petit film après le premier plan. de dos, je vois la silhouette de Scorsese dans un très élégant manteau sombre. Il parle avec un assistant, il est en train de régler un plan très compliqué, un grand mouvement de grue typiquement scorsésien. Et puis d'un coup, Bob arrive. Il descend d'une voiture. Il est éblouissant, il est en costume de satin et je les vois travailler là, à quelques mètres de moins. 5 prises plus tard, Scorsese annonce le plan suivant. Bob remonte dans sa voiture sans un regard pour moi et ça y est, il est déjà reparti vers sa caravane. Moi, je sais pas quoi faire, je vais demander à un assistant si c'est maintenant qu'on fait le petit film pour son ami Milchan. Il me dit, bah non, ça va pas être possible, Bob est concentré, il faut que j'attende qu'il me fasse signe. Bon. Je me retrouve devant la caravane de Bob à attendre en gros le temps qu'il me fasse signe. Et puis au bout d'un moment, je finis par m'endormir sur un fauteuil. A l'aube, on me réveille en sursaut parce que Bob est prêt et qu'il va falloir aller très vite. Je cours dans la caravane de De Niro, je s'ouvre dans mes mains pour les réchauffer et j'allume tous les petits boutons de la bêta cam et des micros. Quand il vient s'asseoir devant ma bêta cam, je sens bien qu'il y a un problème. Il est impatient d'en finir, il y a une grosse tension. Il s'excuse évidemment pas de m'avoir fait attendre une nuit entière et quand je lui fais signe que ça retourne, il se met juste à chanter Happy birthday to you, happy birthday to you, Alan. Et là, il me demande de le suivre dehors tout en le filmant et il marche jusqu'à la cage d'un tigre qu'on voit dans le film, dans Casino, avec des dompteurs célèbres. Là, il fait un baiser à son ami, il parle un peu du tigre, il fait une comparaison avec Milchan et il finit par me dire « Ok, that's a wrap ». Une minute plus tard, il arrache son micro-cravate et il me demande de m'en aller. Je sens un malaise, je comprends pas ce qu'il se passe. Alors je lui demande timidement « Mais est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Est-ce que c'est de ma faute ? » Et il se met à m'engueuler. Je comprends « your nothing, your fuck » tout ça, enfin bref, tout ça se passe très très mal et je comprends absolument pas ce que j'ai fait. Très vite, je me retrouve en bas des mains de sa caravane, accroquie par terre, les larmes aux yeux en train de ramasser mon matériel. Franchement, je comprends pas ce qui m'arrive. Et puis soudain, il y a une voiture blanche qui s'arrête juste à côté de moi. La porte s'ouvre et c'est Scorsese, du même, qui retourne dans sa caravane. Et il me voit là, agenouillé comme un con en train de pleurer avec De Niro qui me gueule dessus. Qu'est-ce que j'ai fait pour m'y hariter ça ? Je repense au début de Mean Street. On peut pas s'épêcher à l'église, on les paie dans la rue, on les paie chez soi et tout le reste c'est des conneries et tu le sais. Et là, j'appelle la femme de Milchan en sanglotant comme un con. Elle me calme, elle rigole un peu et elle me dit « Mais Xavier, c'est pas grave, ça s'appelle l'acteur studio. » J'y comprends rien. Je repense à l'eau glacée dans le caleçon de la motade de Regin Bull. J'ai envie de taper dans les murs, je sais pas ce qui m'arrive. Mais cette humiliation terrible que j'ai vécue sous les yeux de Scorsese, je décide d'en faire quelque chose. Je décide d'écrire. Je sais pas bien quoi. Et là, un copain journaliste me raconte l'humiliation un peu comparable qu'il a vécu lui aussi en allant interviewer à Vagarner à Londres dans les années 90. Elle avait refusé de le laisser rentrer dans sa maison et il avait été obligé de faire l'interview par l'interphone, debout dans la rue. Ce court-métrage, je vais l'écrire et il va s'appeler l'interview. Le premier rôle, ce sera Mathieu Amalaric. Je vais le faire en noir et blanc parce que je me souviens de Regin Bull. Et puis je vais surtout me souvenir de tout ce que j'ai vécu sur le tournage de Scorsese. Ce court-métrage, l'interview, il va être sélectionné à Cannes en compétition officielle en 1998. Et contre toute attente, je vais gagner la Palme d'Or. Et vous savez qui était président du jury en 1998 ? Et bien c'était Martin Scorsese. L'abbé Le Marchand de mon enfance avait raison, les yeux du Seigneur sont toujours sur nous. Je ne sais pas si c'est très glorieux mais c'est authentique. C'est extraordinaire cette histoire. Mais alors ce qui est intéressant, c'est de voir que de cette histoire naît l'interview qui a une forme qui est, semble-t-il, enfin qui peut paraître dans la lignée du cinéma de Martin Scorsese. Non, mais... Et en revanche, quand vous faites votre premier long-métrage, Les corps impatients, là on a l'impression vraiment d'être dans un cinéma qui est influencé vraiment par plein d'autres gens que lui. Je ne sais pas, on pourrait dire comme ça un peu bêtement qu'on est plus proche de Cala que de Scorsese. Oui, ce sont des références un peu écrasantes pour un jeune metteur en scène à cette époque-là mais c'était évidemment des gens que j'admirais. C'est évidemment des... Mais enfin, ce que j'en ai modestement retenu, c'est que le seul intérêt d'être cinéaste c'est d'exprimer son tempérament, ce que l'on est, de ne pas essayer de s'inscrire dans le style de quelqu'un d'autre, d'être un malheureux épigone et de ne pas être écrasé par l'influence de ceux qu'on a admirés. Pardon de dire de telles banalités mais c'est un moment très important où on essaie de prendre possession de soi-même. voilà et donc on tâtonne, on cherche, on fait des courts-métrages, des clips, des pubs, d'un coup il faut monter, chercher des rythmes mais très vite j'ai senti que... j'étais très très préoccupé par des problématiques de récits, de personnages, de qu'est-ce que je raconte, qu'est-ce que je travaille en moi pour raconter ça, qu'est-ce que j'ai besoin de dire, qu'est-ce que j'ai besoin de taire aussi d'ailleurs. et puis après il y avait quelque chose de formel qui était à mon avis plus retenu, je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais été attiré par l'expérimentation formelle d'un point de vue de radicalité. Voilà, j'ai toujours eu une... je ne sais pas si c'est un scepticisme, ce n'est pas l'expression de ce que je suis tout simplement. Et qu'est-ce qui vous a attiré dans le fait de vouloir faire Les corps d'impatience qui est une adaptation, même l'hymne, mais une adaptation d'un roman ? Généralement, quand on fait son premier film, surtout en France, on écrit une histoire qui est très personnelle et après ça permet aux journalistes de dire au bout de 3 ou 4 films tout était déjà dans le premier. Là, pourquoi avoir choisi de faire ça ? En plus, ça vous a pris du temps entre... On peut penser que quand on reçoit La Palme d'or en 1998, il y a des chances qu'en 1999, on voit, en tout cas, on commence à tourner le long. Là, ça vous a pris 5 ans. En fait, j'étais un grand brûlé puisque les corps d'impatience est en grande partie autobiographique. Je n'arrivais pas à affronter cette histoire qui m'était arrivée et qui, sans que je m'en rende vraiment compte, paralysait mon désir créateur. Pourtant, je m'agitais, je faisais des choses, mais je n'arrivais pas à raconter cette histoire d'une jeune fille qui meurt. Je cherchais comment sans le savoir, d'ailleurs. Et puis, j'avais écrit un autre scénario et je n'arrivais pas à monter le film. Il y a eu un concours de circonstances où un ami éditeur qui a été très important, qui était un romancier qui s'appelait Jean-Marc Roberts, qui est mort aujourd'hui, et qui était le scénariste d'un film que j'aime beaucoup, par exemple, qui s'appelle Une étrange affaire de Pierre Gagné de Fer. Et c'était quelqu'un qui n'était pas un mentor, mais c'était très important pour moi, son regard sur ce que je faisais. Il était plus âgé que moi et je l'admirais, je le respectais. Puis c'était un éditeur. Son métier, c'était d'accoucher des auteurs. Il a été l'éditeur de Christine Angot, de plein de gens comme ça. Et puis, il m'a amené à me rendre compte que tant que je n'aurais pas le courage et la folie, je ne sais pas ce que c'est d'affronter cette question-là, en fait, je n'y arriverais pas. Donc, il m'a donné un roman qui m'a servi de médiation pour arriver à sortir le film et à exprimer quelque chose qui était de la nécessité intime et qui a trouvé sa forme avec la caméra, sans calcul, sans... Voilà, c'était simplement l'expression d'un moment. C'était un rapport charnel au cinéma. C'était quelque chose d'instinctif, de violent. J'ai un souvenir de ce film à la fois très lumineux et très dur où je sentais que je lutais avec quelque chose d'important, à la fois d'important pour moi d'un point de vue intime et puis d'un point de vue du cinéma, puisque il y a... il y a quelque chose que je vais découvrir à ce moment-là et qui va, je crois, traverser beaucoup de mes films et qui m'étonnait beaucoup, c'est que je me demandais pourquoi l'art a si souvent à voir avec la souffrance d'une femme et que beaucoup des très grands opéras, beaucoup des très grands tableaux, beaucoup des très grands films, je ne peux même pas faire de liste tellement ça s'impose, racontent l'histoire de la souffrance d'une femme. Et donc, comme c'est moi, comme c'était ce que j'avais vécu, j'avais l'impression que c'était en plus une question qui traversait l'histoire de l'art et que donc j'étais en prise, en contact avec quelque chose d'essentiel. Et après, de film en film, je ne vais pas arrêter, je crois, y compris dans le dernier, de batailler avec ce questionnement-là. Alors, je ne sais pas. Hélas, je ne suis ni théologien, ni anthropologue, ni critique d'art. Mais j'en ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup demandé. Et c'est vrai qu'il y a dans l'art quelque chose qui, de toutes les façons, a à voir avec le désir et la mort. Et que ce soit la mort de Marguerite, que ce soit la mort de Laura dans le film, dans Les corps impatients, ou même dans ce film que j'ai fait qui est Une aventure, ou même dans le film que je viens de faire là, je sens que c'est traversé par ce questionnement, ce tumulte autour de la souffrance d'une femme. Voilà. Alors, ces femmes qui souffrent dans le film, c'est Laura Smith qui trouve là son premier rôle. Comment s'est passée la rencontre ? Comment l'avez-vous choisi ? Comment l'avez-vous convaincu de jouer ce personnage fort ? Et puis, qui est aussi, quand on fait son entrée dans le cinéma, on peut penser qu'on voudrait la faire de la plus belle des façons, de la plus glamour des façons. Alors là, ce n'est pas toujours glamour ce qu'elle fait dans le film. En fait, c'était compliqué parce que déjà, je dialoguais avec un fantôme et donc, il fallait d'un coup incarner cette figure et puis l'incarner, le film est très charnel, donc il était question de trouver à la fois un regard et un corps et puis surtout, quelqu'un qui puisse se livrer corps et âme à ce rôle ou quelque chose d'essentiel de sa vie allait se jouer. Et donc, j'ai fait énormément d'essais avec beaucoup de comédiennes et c'est Olivier Assayas que je connaissais qui un jour m'a dit écoute, on parle de Laura Smith, tu devrais voir, elle avait, je ne sais pas, je crois qu'elle a fait un court-métrage, j'en sais rien, en tout cas, je ne l'ai pas vue. Je n'avais pas un a priori, je... et j'avais peur du coup. Oui. je lui disais c'est de qui elle est la fille et je me disais oh là là, je n'ai pas envie qu'on me prenne pour un malin surtout avec ce sujet-là pour moi. Et donc, ça rendait mon regard d'autant plus intraitable sur ce qu'elle faisait dans les essais et elle avait à ce moment-là à la fois une espèce de visage, une féminité, un regard égaré qui avait besoin du regard des autres. Je sentais ça. Et en même temps, je sentais quelque chose qui voulait exploser. Je ne sais pas... J'avais l'impression qu'elle était enterrée vivante sous sa paternité, sa maternité, sous un personnage social pourtant secret à ce moment-là et qui n'était pas elle et qui avait quelque chose qui désespérément voulait vivre. et donc, même si je ne l'ai pas formulée comme ça à l'époque, je pense que ça a beaucoup joué dans ce que je ressentais pour le personnage parce qu'elle lutte contre la mort, elle est malade. Et puis, elle avait une façon de se tenir qui n'était pas... Une façon de se tenir de jeune fille maniérée, sophistiquée. Elle avait un truc un peu... D'ailleurs, Dominique Béznéard qu'il a connaissé à cette époque-là comme moi je connaissais aussi. Quand on voyait les essais, quand il a vu des essais, il n'a joué strictement aucun rôle d'ailleurs dans le casting. Il était complètement extérieur, Dominique. Il sait très bien que ça ne sert à rien d'aller essayer d'influencer un metteur en scène et lui aussi avait ressenti qu'elle avait un côté un peu garçon. Je ne sais pas, elle n'était pas... Il y a un truc un peu brut et je crois que sa façon de bouger, j'ai vite compris que ça allait empêcher la mièvrerie puisque moi, ma peur, même si c'est un film qui a des immenses qualités, mais c'était Love Story et que je ne voulais pas ça. Je voulais une... À l'époque, j'étais proche de... Je le connaissais un peu et puis j'ai aimé beaucoup ces films et évidemment, ça avait une influence comme sur la plupart, je crois, des metteurs en scène français, l'œuvre de Piala. Et donc, je me battais aussi avec le mélodrame facile, je me battais avec le coup social, je me battais moi avec quelque chose de tumultueux et d'intime. et donc, le film, ça lui a donné cette espèce d'impatience, j'espère, et de nécessité qu'on ressent, j'espère, en voyant le film. Voilà. Il y avait une phrase, pour finir, j'avais lu une phrase d'Auguste Renoir avant qui... Ça m'avait beaucoup marqué, je l'avais écrit sur un carnet que j'avais sur le tournage où il disait « Je préfère peindre le bouquet du côté où il est défait. » Et d'un point de vue esthétique, de gestes artistiques, je sais que cette phrase me tournait dans la tête tout le temps et ça m'intéressait beaucoup et je pense que cette phrase a été une sorte de... Pardon, c'est de prendre une référence aussi extraordinaire que Renoir, mais... Et père et fils, mais c'était... Je crois que ça a joué à ce moment-là. Je vous propose qu'on regarde un extrait qui, j'espère, était un peu mon... mon propos concernant le fait que, pour moi, vous êtes le cinéaste de l'illusion. Là, c'est l'illusion de quelqu'un... Enfin, quelqu'un qui veut donner l'illusion... De l'illusion du talent, votre... Ça, non, ça, ça marche. Qui veut donner l'illusion qu'il est toujours amoureux de cette personne et qui s'illusionne lui-même quant à ses sentiments le temps que ça fonctionne en espérant que les enceintes ne vont pas à nouveau nous exploser à la face. Alors là, voilà. On est... On peut... Voilà, merci. On y est. On file un camo, je suis cassée. Dans les vagues. Qu'est-ce que tu as fait ? Moi, je vais laisser te reposer, je vais rentrer à la maison. Je vais la voir. Qui ? Benino. Pourquoi ? Je ne sais pas, tu ne vas pas rester tout seul tout le temps. Je vais quand même. Justement, tu pourrais peut-être avoir envie de la connaître. Je ne sais pas. Peut-être. Je ne sais pas si c'est toi. Il y a son numéro, là. Je vais y aller, ok ? Tu veux me tromper ? Quoi ? Tu veux me tromper ? Non, je ne vais pas tromper. Arrête de dire ça. Bien sûr. On m'appelle, là, en tout cas, parce que je voulais savoir comment c'était facile à des examens. Je le ferai, là, pas de problème. Ok, merci. Repose-toi. C'est pas tellement l'illusion. Quand je revois l'extrait, c'est plutôt quelque chose qui a à voir avec le mensonge. Certes. Mais lui, s'illusionne, en tout cas, quand même, il essaye de lutter contre ses futurs sentiments pour ce personnage magnifiquement interprété par l'admirable Marie de Narnot. Je ne sais pas. Oui, il y a des questions de culpabilité. Oui, il y a des questions de culpabilité, de mensonges, puis de perversité aussi, et de survie. Une jeune fille qui sent que son corps est en train de s'abîmer et qui... Est-ce que c'est par perversité ? Est-ce que c'est, au contraire, quelque chose de généreux ? Je voulais que ce soit complexe, quoi. Je voulais que ce soit à la fois très charnel et primaire, que ce soit très facile à comprendre et qu'en même temps, ce soit difficile à expliquer. Et en fait, c'est ce genre d'émotion qui a besoin du cinéma, j'espère, pour qu'on exprime quelque chose, justement, qui va échapper en partie au langage, aux représentations classiques et qui va exprimer une vérité humaine, je l'espère, contradictoire et intéressante. Sur ce film, vous avez tourné avec Nicolas Duvauchel que vous retrouvez deux ans après pour un nouveau long-métrage, une aventure, un film que dans cet article qui est publié dans le catalogue du festival, vous avez qualifié de une catastrophe. Je ne sais pas pourquoi c'est sorti comme ça, mais pourtant, je n'ai pas le souvenir d'avoir dit ça. D'abord, parce que ce ne serait pas bien vis-à-vis des investisseurs et puis ce ne serait pas gentil vis-à-vis de Nicolas et de Ludivine, mais c'est vrai qu'en fait, ce qui s'est passé, c'était que c'était mon premier scénario et que quelque chose ne s'est pas fait. On n'a pas réussi à monter le film, des acteurs qui devaient faire des films. Après, ça n'allait pas. Et c'est pour ça que j'ai fait L'écorce d'impatience. D'accord. Voilà. Mais en fait, sur... Donc ce deuxième film aurait dû être le premier, quelque part. Non, en fait. Justement, il ne pouvait pas, il ne devait pas. Et ça a été une rencontre très importante que j'ai faite quand j'avais eu le prix à Cannes avec un homme qui va être très important dans ma vie et qui l'est toujours et qui est un ami et un collaborateur aussi qui s'appelle Jacques Fieschi. Et Jacques Fieschi, ça a été un grand critique de cinéma. Il a aussi écrit avec Claude Sautet et avec Maurice Pialat. Il a écrit Police. Il joue même dans A Nos Amours. C'est un homme absolument extraordinaire qui est très important pour moi. et j'étais très impressionné quand je l'ai rencontré la première fois parce qu'en plus, il a une présence comme ça très forte et il voyait bien que j'étais un peu paralysé, que je n'arrivais pas à écrire. C'était donc avant Les Corps Impatients et on s'est mis à se voir beaucoup et il m'a aidé... Je ne peux pas prendre possession de moi-même, mais en tout cas, il m'a aidé à trouver quelque chose qui finira par me permettre d'empoigner une caméra et de faire un film. Et tout ce cheminement-là a été fait pendant l'écriture de ce deuxième film. Mais après, au moment de faire le film, il y avait quelque chose où je ressentais moins de nécessité que sur le premier. Je l'ai un peu fait parce qu'il fallait que je le fasse. Je l'avais écrit. Les Corps Impatients avaient d'une certaine façon marché, même si ce n'était pas du tout un grand succès populaire. Mais en tout cas, le film avait existé. Et ça me permettait de faire ce film-là. Et du coup, je l'ai fait en me disant que j'allais trouver... Je retrouvais beaucoup des thèmes qu'il y avait dans Les Corps Impatients dans le film puisque c'est une jeune femme malade, parce qu'il y a des questions de fascination amoureuse, de choses comme ça. Et puis, en même temps, c'était étrange. Je me sentais... J'avais l'impression de traverser quelque chose de moi-même comme ça et de ne pas saisir les choses. Et du coup, j'ai fait le film et ça s'est très mal passé. Pas du tout le film. J'étais très heureux de travailler avec Nicolas, avec Ludivine, qui était formidable. Mais quand le film est sorti, le film a été un très gros échec et critique et public. Et je sortais du contraire. Donc, ça a été très... à la fois violent, salvateur. J'avais essayé des expérimentations, faire des choses qui ne ressembleraient pas aux Corps Impatients. je n'avais pas envie de m'enfermer dans un système comme j'ai des goûts éclectiques et que j'essaie de m'intéresser aux plus de choses possibles. Je me suis dit tiens, je vais essayer de tourner autrement. Je vais essayer un autre style de lumière, de rapport au corps, de rapport au regard, d'utilisation de la musique, de choses comme ça. Et il y avait une espèce d'instinct romanesque comme ça où je me disais tiens, je vais risquer quelque chose, on ne va pas y croire. De toute façon, je n'arrive pas à m'embarquer dans un projet si je ne commence pas par me dire qu'on ne va pas y croire. S'il n'y a pas, par exemple, dans les Corps Impatients, il y a une scène où ils font l'amour tous les trois où il y avait donc sur le papier Laura Chauve en chimiothérapie qui d'un coup va faire l'amour avec sa cousine et son petit copain. Je me disais mais le public, même moi, je me disais c'est pas possible, on ne va pas y croire, ça ne va pas marcher. Je n'arrivais pas à croire que François Cuiset puisse construire une autoroute au milieu des champs. Et en fait, je crois que c'est, j'ai l'impression que pour moi quelque chose du cinéma commence là. C'est quand dans la proposition initiale de la recherche du sujet, le choix du sujet qui s'impose d'ailleurs plutôt qu'on le choisit, je vais avoir besoin du cinéma, d'un effet de réel et en même temps de tout. Parce que le cinéma permet l'utilisation de musique et de mouvements pour arriver à faire croire à une histoire a priori incroyable. Et voilà. Cette histoire a priori incroyable, moi, pour le coup, me semblait plus sous l'influence de l'art. J'avais l'impression de voir plus un film de De Palma. J'adore Brian De Palma. En fait, j'ai des goûts complètement... Éthlétiques. Oui, c'est ça. Et en fait, j'aime beaucoup De Palma, mais en fait, je pensais beaucoup, en toute simplicité, je pensais beaucoup à Antonioni aussi. Voilà. Et donc, il vaut mieux partir d'une référence qui est arrivée. Et donc, voilà, il y avait quelque chose dans l'ordre... En fait, j'avais l'impression que les corps d'impatience étaient arrimés à un cinéma de captation qui cherche un effet de réel qui va de Rossellini pour prendre des exemples illustres à Piala en passant par John Cazavec ou un certain film de Renoir. Et en fait, j'avais envie de mettre ça en crise tout de suite et d'aller vers quelque chose de plus plastique, d'aller vers un regard différent, d'essayer autre chose, d'expérimenter. C'est mon deuxième film. Je suis très jeune et je me dis tiens, je vais essayer quelque chose. Et je continue à être comme ça, à me dire essayons, mettons en crise ce qu'on sait et essayons autre chose. On regarde un extrait. Est-ce qu'il y a un extrait d'une aventure ? D'une aventure. En fait, j'étais triste parce que le film, je voulais l'appeler À cause de la nuit qui était la chanson Because the Night. D'accord. Et en fait, les droits étaient pris et ça m'a rendu triste parce que même le titre, ça n'allait pas. Alors, on va essayer de regarder un extrait parce que justement, c'est un extrait nocturne. On ne va rien voir. On va essayer de couper au maximum la lumière si c'est possible. C'est un extrait nocturne dans lequel le personnage de Nicolas Duvauchel est victime de sa fascination pour cette jeune femme. C'est... deuxième rencontre et voilà. Je n'ai jamais revu le film, donc je ne sais pas. Ben voilà. Ben écoutez, c'est sur le début du film, c'est un extrait quasiment muet et on voit bien que voilà, cette femme entre et elle est comme victime de cette... C'est comme victime d'une illusion. Pardon, je reste un peu sur ma... c'est un extrait. Voilà, bon, je suis désolé, on va arrêter. On vous en aide. J'aimais bien pourtant cet extrait. Parce qu'on ne voit rien. Voilà. Mais attention parce que je ne voudrais surtout pas, avec ce que vous avez dit là et ce que j'ai dit, qu'on pense que j'ai... que j'ai un rapport ou méprisant ou punitif, pas du tout. Le film est très personnel, voilà, mais il y a quelque chose qui s'est moins bien passé. En fait, c'est comme s'il avait été vidé de... Pardon, c'est une phrase, j'essayais de réfléchir à ça, mais c'est un peu comme s'il avait été vidé de sa substance inconsciente par les corps impatients, en fait. Et que, en fait, ce que je cherchais dans ce film, c'était ce que j'ai exprimé dans les corps impatients d'une façon frontale et au premier degré. Et que le cinéma, ça se fait comme ça. Et que là, c'était comme si c'était une périphrase un peu compliquée qui dit quelque chose d'intime mais qui le dit peut-être pas quand il fallait et comme il fallait. Et après tout, le chemin d'un metteur en scène, c'est aussi fait de ce genre de tâtonnement, d'essai, de... Voilà, il n'y a pas de... Ça fait partie du travail, de la recherche. Le film suivant, Quand j'étais chanteur, donne vraiment l'impression qu'il y a un bouleversement dans votre cinéma. Tant dans... Enfin, notamment, dans une façon de filmer, j'ai l'impression qu'il se trouve et qui après me semble être la même jusqu'à Marguerite. Est-ce que c'est votre sentiment ? Qu'est-ce qui s'est passé sur Quand j'étais chanteur ? Non, Quand j'étais chanteur, il est né... En fait, moi je fais du cinéma parce que mon voisin du dessous c'était le chanteur Christophe, le chanteur des Mont Bleu et d'Aline. Et en fait, il avait une cabine de projection et il avait écrit un album que j'aimais beaucoup qui s'appelait Le Vaux Bizarre où il avait une veste blanche qui est la veste que Depardieu portera dans Quand j'étais chanteur. C'est pour ça qu'il a une veste blanche. Et en fait, j'ai toujours... J'ai un père corse qui chantait dans la cuisine. Il y avait Christophe en dessous qui à la fois était une star, un chanteur... Je n'arrive pas à dire de variété quand on parle de lui parce que c'est tellement sophistiqué et étrange ce qu'il faisait que la cohérence, si tant est qu'il y en ait une, c'est que je continue à essayer de chercher ce que je suis en faisant des films et ce que je ressens et que, évidemment, la présence, l'influence de Christophe, celle de mon père, de la chanson et puis aussi quelque chose qui a à voir avec un pari de cinéma qui est le bal populaire et que, comme en peinture, je pensais à ça, il y a évidemment des grandes œuvres d'impressionnistes qui peignent des bales populaires mais le populaire, à l'époque, avait quelque chose, et je dis ça sans une once, de mépris, de Patrick Sébastien, vous voyez ? Oui, oui, bien sûr. Et en fait, je me souviens sur le scénario, j'avais écrit « Par ailleurs, j'ai horreur de tous les flonflons de la valse musette et de la corde » qui était une phrase de Brel et je me disais « Ça m'intéresse en tant que metteur en scène d'aller risquer quelque chose du cinéma dans un univers avec des personnes à la retraite qui chantent dans des casinos délabrés de... Des environs de Clermont-Ferrand. Des environs de Clermont-Ferrand et je me disais « Qu'est-ce que le cinéma a à gagner de ça ? » Et je faisais des repérages et il y avait l'idée du film, donc je vous ai expliqué Christophe, la chanson, et cette idée que chez Christophe, il y a à la fois il a vendu des millions de disques, écrit des mélodies populaires et il y a autre chose qui est une expression que j'aime beaucoup qui était d'un producteur qui s'appelait Phil Spector, d'un producteur de musique qui parlait de certaines chansons en disant « Ce sont des symphonies de poche. » Mais dans le terme symphonie, il y a une élégance et une profondeur. Et un de mes premiers instincts en écrivant quand j'étais chanteur, c'était d'avoir Depardieu assis dans une loge et... et... et quand je pensais à cette scène, j'écoutais du Beethoven et Alexandre Dettplack a fait la musique du film, je lui avais dit « Il y a quelque chose qui m'intéresse en termes de défis cinématographiques, d'aller exprimer une forme de grandeur, de beauté, de noblesse chez un chanteur de balles, délabrés, voilà. De capter et d'exprimer une forme de beauté inédite dans un lieu a priori qui ne donne pas ça. Voilà. Et que c'était... du coup, ça allait être une qualité de regard. Et puis après, il y a autre chose de capital, c'est Depardieu. C'est que... c'est que moi, j'étais fasciné quand j'étais petit. J'appartiens à la génération qui a découvert le cinéma beaucoup en VHS et j'avais la VHS des Valseuses et j'avais aussi la VHS de Sous-le-Soleil et de Satan. Après. Et donc, je me disais « N'est-ce pas possible, il est cul nu en train de partouser avec Mio Mio et Vadric Devers et en même temps, il est bouleversant en traversant les champs du Nord dans la boue dans le film de Maurice Kiala. » Donc, il y avait quelque chose finalement que je retrouvais chez Gérard et que j'avais ressenti chez Christophe, même si je n'intellectualise pas, je n'y pense pas comme ça, qui était quelque chose de l'ordre de la grâce et du populaire. Voilà. Et que je pense que c'est un grand problème dans la culture française à partir du moment où, sous l'influence de je ne sais pas qui, je ne suis pas armé intellectuellement pour analyser ça, mais d'un coup, il y a eu une scission entre ce qui est populaire et ce qui est gracieux. Et que moi, quand je vois certains films qui sont les plus grands films, je crois, parmi les plus grands films de l'histoire du cinéma, français ou américain, il y a... cette question ne se pose pas. Donc, je sais que tout ça circule autour de... quand j'étais chanteur qui est d'une façon beaucoup plus simple, mais inspiré par les paroles de Michel Delpech, qui était un scénario. Ah, absolument. voilà. Et donc, je tourne autour de ça. Une aventure est un échec. Je suis vraiment les deux genoux à terre. J'ai peur. Je ne sais pas quoi faire. Je tâtonne. Et Jean-Marc Roberts, encore lui, je vais le voir dans sa maison d'édition chez Stock. Et je lui dis, voilà, qu'est-ce que tu en penserais si j'écrivais ça pour Depardieu, l'histoire ? Il me dit, oui, mais Depardieu, c'est... à moi, j'ai fait les conservations. on parle de Gérard Depardieu. Mais en même temps, je n'avais pas peur. Et donc, je me mets à écrire quand j'étais chanteur. Ou plutôt, je me laisse écrire, d'ailleurs. Je me souviens très bien, ça s'est venu comme ça, en écoutant des chansons. J'écrivais. Et puis, et puis, voilà. Et donc, après, je suis allé voir l'agent de Gérard Depardieu. Ah non, j'ai fait des recherches sur Internet, parce que je travaille beaucoup en faisant des recherches sur Internet, énormément même. Et je trouve un chanteur de balle à Clermont-Ferrand qui s'appelait Alain Chanon. Et puis, j'ai la belle et je débarque à Clermont-Ferrand et il y a un mec qui m'attend avec une veste de cuir sur le quai et qui me dit je ne comprends pas bien pourquoi vous êtes là. Et je lui dis ben voilà, je voudrais faire un film sur un chanteur de balle. Mais pas quelqu'un de connu. Et il me dit oui, mais moi je suis mondialement connu à Clermont-Ferrand. Et donc, il avait une dérision et une classe totale avec les cheveux teints, avec les racines un peu blanches comme ça. Et puis, il serre des mains dans la gare comme ça à Clermont-Ferrand et puis on va dans un bar et puis on se met à chanter Adieu Jolie Candy et des choses comme ça. Et puis, j'étais très fragile, très perdu à ce moment-là. Je le suis, la nuit, je découvre ce qu'est la vie d'un chanteur de balle. On fait la fête de la grenouille, on fait les maisons de retraite et quelque chose me touche et auquel je repense très souvent, c'est que je vois un artisan qui a le goût de la beauté. il sait que c'est beau certaines chansons qu'il chante avec une belle voix sans plus et il ne fait pas ça pour une quelconque gloriole sociale. Et je me souviens écouter Les Paradis Perdus de Christophe, la chanson avec des écouteurs et je le regardais à 4 heures du matin ranger son matériel et ça m'a rendu mon désir de mise en scène avec quelque chose de modeste et de voilà, je vais faire ce que j'ai à faire et je vais le faire en essayant de traquer ce que je disais là, une forme de grâce et de beauté et surtout rendre à Depardieu ce qu'il était. Je dis ça sans aucune prétention mais au moment où je veux faire le film avec Depardieu personne ne veut faire le film avec Depardieu les investisseurs refusent le film on me dit pourquoi vous ne prenez pas José Garcia ou Gérard Lanvin moi j'ai dit mais j'étais stupéfait mais c'est Gérard Depardieu c'est le plus grand acteur de l'histoire du cinéma français moi je n'ai aucun doute sur ça et donc je vais voir son agent avec la photo d'Alain Chanon et son agent qui était le patron de l'agence où était Dominique Desner à Armédia il voit arriver un jeune mec avec la photo d'un type au chevetin avec une veste en cuir sur l'épaule et il me dit oula je ne sais pas si c'est le bon moment pour Gérard de jouer un ringard et je lui dis mais non il n'est pas un ringard c'est un poète et il a eu l'intelligence cet agent Bertrand de Labbé de dire bon très bien et puis je me souviens très bien pour que ce soit drôle je vous raconte ce genre d'anecdotes où je suis sorti de l'agence en me disant oulala qu'est-ce qui va se passer et puis je vais dans un café et je ne sais pas un quart de japène des copains en disant bon j'appelle Jean-Marc Robert en disant je ne sais pas si ça va se faire et puis il y a une moto qui s'arrête avec un grand mec en bouson de cuir avec un casque et il s'approche de moi il est venu là comme ça et il m'a fait peur et puis il a levé son truc et c'était lui parce qu'en fait il habitait juste à côté et il m'a dit c'est toi Giannoli alors je lui dis oui il s'est assis à côté de moi et il a retiré son casque il a fait un geste parce que tout ce que fait Gérard dans ma vie est beau et donc il appelle le serveur et il dit mon poulet tu me mets un petit perrier comme ça et il fait ce geste qu'on fait pour du Ricard évidemment et donc je vois ça et je lui dis voilà Gérard je viens d'aller parler parce qu'il y a un film que j'ai écrit pour vous et il me répond mais appelle-moi tu et je lui dis mais je lui dis exactement ça je lui dis mais qu'est-ce que je fais mon Didi je te garde je te liquide et puis il me regarde et il me dit t'as vu le sucre parce qu'en fait appelle-moi tu c'est une réplique écrite par Georges Conchon pour Jean Carmet dans un film que j'aime beaucoup et que Gérard aime beaucoup qui s'appelle le sucre et Gérard est sublime dans le film il s'appelle Adrien Domécourt de la Vibra c'est un film très politique sur la bourse et c'était un rôle qu'il aime beaucoup mais qui est un peu secret c'est pas un film forcément aussi connu que la chèvre évidemment et donc on se met à réciter les dialogues du sucre je le connais depuis une minute et donc c'était trop beau chez les Lomons surtout pour un chien comme moi dressé pour tu sentais la caille et il me tape sur la cuite et il me dit je fais le film du petit alors je lui ai dit mais Gérard il faut peut-être que tu le lises et il m'a fait me penses-tu voilà et puis je pense que son agent qui avait beaucoup d'influence sur lui avait lu le scénario évidemment il lui en avait parlé et puis il m'a rappelé et puis voilà on a fait le film et je lui ai dit voilà moi je fais du cinéma parce que j'ai vu tes films parce que Loulou le sublime Loulou de Piala Bertolucci et tout ça etc je lui dis le seul problème c'est que moi il faut que je puisse ce qu'il avait la réputation d'être impatient d'en avoir marre de ne pas vouloir et je lui dis moi je veux pouvoir te parler comme à n'importe quel acteur parce que je ne veux pas me retrouver pris avec quelque chose de social alors qu'on cherche une sensation on cherche une beauté on cherche un truc etc et je lui dis d'ailleurs physiquement je voudrais que tu maigrises que tu aies la mèche blonde que tu aies tout ça et il s'est complètement prêté au jeu on était une équipe on avait 30 ans et il était avec des jeunes cinéphiles qui avaient envie de retrouver en lui ce qu'il avait de plus beau et il est tombé amoureux de Cécile de France qui a été une alliée extraordinaire pour le film qui ne lui passait mais rien ça veut dire que au début il a essayé de ne pas apprendre son texte etc elle lui a dit non 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 attends tu vas prendre le temps qu'il faut et tu vas revenir et puis en termes de cinéma il s'est passé quelque chose d'important lié à Gérard bon alors pour moi je suis d'un coup en contact avec quelque chose des cinéastes que j'ai admiré parce que Gérard Depardieu c'est comme quand on aime la nature et qu'on voit une baleine sortir de l'eau c'est à dire d'un coup il y a quelque chose de la grandeur et de la beauté du cinéma qui est là quand on est un jeune metteur en scène c'est un animal fabuleux il n'y a pas d'autre expression donc je suis en contact avec ça et puis le premier jour de tournage on a vous avez vu j'en parle plus facilement je parle plus facilement quand je parle de lui c'est le premier jour de tournage on est sur la piste du casino de Roya donc à côté de Clermont-Ferrand et je suis très ému parce que je me dis l'acteur que j'ai le plus admiré dans ma vie sans doute va dire mes dialogues et je vais essayer de filmer quelque chose de sa grandeur et de sa beauté qu'on va essayer de retrouver et donc je suis dans des considérations à la fois poétiques et prétentieuses et d'un coup je sens une agitation donc je sais qu'il débarque parce qu'il y a toujours autour de lui plein de gens etc et je me dis voilà il arrive quel bonheur merci mon dieu la chèvre broute où elle est attachée et et il boite et il a une canne et donc là je m'effondre je le vois je me dis c'est pas possible il arrive pas à marcher et donc il me voit de loin il me dit ah non ça y est tu fais la gueule tu sais quoi je me casse si tu fais la gueule je me casse tout de suite je lui dis mais Gérard tu dois chanter danser tu dois faire tout ça etc il me dit mais non mais c'est rien il avait un pantalon noir il fait ça il avait la main pleine de sang et je lui dis mais qu'est-ce qui s'est passé il me dit c'est pour ton film je me suis fait retirer un clou je l'ai fait pour toi donc je lui dis mais tu t'es fait quoi retirer un clou il me dit oui j'avais une plaque dans le genou et donc on m'a retiré un clou je lui dis mais comment tu vas faire pour danser pour chanter il me dit bah le mec a pu tomber en moto je lui dis mais il fait pas de moto Gérard dans le film il me dit bah il a pu faire de la moto il va faire de la moto tu te démerdes il est quelle heure alors je lui dis bah il est 9h on doit tourner à 9h et bah on va tourner à 9h30 et il parle à toute l'équipe le petit va trouver pourquoi le mec est tombé en moto si tu veux je suis absolument stupéfait et en même temps c'est un instinct chez lui il sent très bien qu'il faut tout foutre par terre que moi j'arrive j'ai travaillé j'ai dessiné j'ai réfléchi etc et d'un coup je suis en prise avec quelque chose d'un cinéma dont je parlais de la captation d'un coup le bouquet est défait voilà je peux pas le dire plus simplement et du coup je vais dans un coin je me dis mais qu'est-ce que je vais faire et du coup j'écris une pauvre réplique où sa femme lui dit il faut que tu bouges plus sur scène on dirait une montagne et lui répond bah oui c'est moi le massif central en même temps c'était un humour nul donc comme c'était un chanteur de balle bon un peu bas de gamme je me dis allez pourquoi pas et lui il dit bah voilà c'est très bien bah tu vois voilà c'est très bien et puis on fait la prise et je fais la première prise où il est assis dans sa loge et il pose sa canne et il oublie de retirer la canne donc la première prise il y a une béquille posée on sait pas pourquoi il a fallu que je refasse le plan et après ça a été on a tourné 12 semaines je ne sais pas si j'ai dans ma vie été aussi heureux ébloui et amoureux à la fois de quelqu'un et du cinéma qu'avec lui je n'ai jamais vécu et je crois que lui ça a été un moment je ne veux pas parler à sa place on est resté lié voilà je crois que ça a été un moment incroyablement heureux pour lui parce qu'il retrouvait un plaisir de cinéma et il voyait qu'un regard se posait sur lui le mien et celui de mon équipe où on attendait de lui ce qu'il y avait de beau et c'est venu et j'ai des souvenirs d'éblouissement de mise en scène de cinéma où il faisait un geste il allumait une cigarette et le moindre geste qu'il faisait je voyais ce que j'avais aimé quand je regardais certains gestes dans des films de Renoir ou de Piala ou des choses comme ça et où il y avait quelque chose de la réalité du cinéma qui venait comme ça et ça interrogeait beaucoup alors que je venais de faire une aventure où j'avais essayé de faire le contraire et en fait il me rendait quelque chose et il était heureux et on faisait 20 prises il essayait il apprenait son texte par coeur il adorait Cécile il adorait Alain Chanon il était content il était tellement heureux et fier du film on est allé à Cannes j'ai vu le film à Cannes assis entre Christophe et Gérard et il était tellement heureux du film et de la réception du film et de ce qu'on écrivait de lui il avait fait la couverture des Inrocutibles donc vous imaginez à l'époque Depardieu dans un film sur les balles populaires en couverture des Inrocutibles c'est un grand écart on partait de loin oui mais justement et ces contradictions là vont toujours m'habiter dans tout ce que je vais faire j'étais très fier de ça et très heureux là vraiment j'étais heureux de voir que sur les marches à Cannes on avait mis Michel Delpeche et que les Inrocutibles avaient aimé le film et que le public était là et qu'en même temps la critique était heureux de retrouver Depardieu et tout ça avec un sujet a priori qui avait tout pour être un truc foireux populo et démago et que je me suis dit bon bah le cinéma c'est ça c'est d'arriver à poser une certaine qualité de regard et d'arriver à exprimer une forme de grâce et de beauté dans des situations qui peut-être ne l'ont pas a priori ce que je vais faire après dans l'origine où là d'un coup je vais filmer des pelleteuses je voudrais qu'on voit un extrait qui prouve qu'on peut abolir la fracture entre le populaire et la grâce c'est au début du film le personnage de Gérard Depardieu vient de rencontrer le personnage de Cécile de France il est de toute évidence attiré par elle et voilà il va se mettre à recouler alors on va prendre le temps d'éteindre correctement les lumières il nous reste juste au-dessus de l'écran mais en fait tout à l'heure vous aviez réussi à tout éteindre oxygène c'était ça Jean-Michel Gers Jean-Michel Gers c'est ça c'était pas grave on parle c'était quoi cet extrait c'est bien dommage c'est l'extrait où il chante la chanson de Serge Gainsbourg et voilà la namour et donc le temps le temps d'une chanson en 2 minutes 30 de bonne heure il renverse le personnage de Cécile de France qui tombe complètement sous son charme et finit dans son lit et c'est une pure merveille alors la namour tant pis c'est pas grave ne regardons pas l'extrait ce sont le film le film voilà allez voir le film l'avantage c'est qu'il est projeté pendant le festival et alors vous savez le problème que j'ai eu avec ça c'est qu'un chanteur de balle parce qu'en fait moi je travaille en faisant beaucoup de photos avant je me renseigne énormément sur chaque sujet j'accumule je cherche quelque chose de la poésie du film en faisant énormément de recherches et les chanteurs de balle évidemment comme ils ont 300 chansons dans la tête ils ont un néon bleu par terre avec un truc là un classeur en plastique avec les paroles et donc moi au départ Gérard devait chanter comme ça et en fait la première fois c'est ça la première chanson je crois qu'il fait dans le film dans l'ordre du tournage et je me suis dit mais on va croire qu'il a pas appris les paroles et du coup quand je suis venu le voir en disant bah non tu vas pas pouvoir lire il m'a dit ah non tu vas pas me faire ça et je lui ai dit bah alors du coup on avait trouvé tout un tas de trucs et c'est sa voix que vous entendez donc ça c'était important est-ce qu'on peut juste on a le son on peut juste quand même écouter sa voix à défaut de voir vraiment l'extrait juste pour parce que vraiment c'est merveilleux c'est vraiment le film est absolument formidable et de par mieux aussi bien oui cette réplique est importante je vais la faire au tabouret 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 tu sais ces photos de la vie que j'ai pris seul sans masin ma tête que tu n'auras là je vais de nunca je vais la faire au tabouret en içeris de les élus Je t'aime et je crains de m'égarer Et je s'aime au délai De pas de sous les pavés Et de l'un à nous Quel bonheur d'entendre ça C'est absolument fantastique Il s'est passé quelque chose de très important D'un point de vue de mise en scène pour moi dans ce film C'est que Depardieu, il y a quelque chose J'en ai parlé avec des metteurs en scène Dès qu'un film Dès qu'un metteur en scène Prétend faire une certaine forme de recherche formelle Avec des mouvements de caméra sophistiqués Ou des choses comme ça Avec lui, il y a quelque chose qui ne marche pas Je ne sais pas pourquoi En tout cas, je le ressentais sur le film Dès que j'essayais de bouger la caméra De chercher des axes Même sans chercher Je me disais, tiens, on va faire ça En fait, non, il faut tout le temps être réactif Parce qu'il envoie une énergie tellement puissante D'un point de vue de cinéma De charisme D'humanité Que c'est une façon d'approcher La mise en scène et le cinéma D'une façon différente Et sur ce film, je découvre Qu'il faut négocier Avec quelque chose De la puissance de l'acteur Si tant est qu'il en est Je le ressens J'avais ressenti ça un peu Sur les corps impatients Mais avec, évidemment Face à Gérard Depardieu Il y avait ça Et donc, il y a Il y a quelque chose pour moi Qui se joue d'important Voilà, il y a une Le film est de très loin Mon film le plus sobre D'un point de vue formel Parce qu'il y a juste Une espèce de réflexe De modestie et d'admiration Par rapport au génie Qui est là Et qu'il faut que la caméra Capte Ou essaye de capter Quelque chose De son extraordinaire inventivité De son extraordinaire présence Quand il a décidé d'être bon Ça m'appelle une phrase De Cédric Clapiche Qui dit qu'un tournage C'est aussi un documentaire Sur des acteurs En train de tourner Oui, c'est une phrase De Jacques Rivette Surtout, d'accord Plus que de Cédric Clapiche Alors, qui m'a rapporté Oui, oui Non, non, non Ça, c'est Renoir Beaucoup qui disaient ça Oui, mais je C'est devenu un peu Un clicheton de dire ça Mais je vois ce que ça veut dire C'est C'est Et en même temps Je vois très bien aussi La dérive que ça peut avoir Puisque moi Ayant eu beaucoup d'admiration Et ayant eu la chance De le rencontrer Je parlais de Piala Et de le voir Etc Il aura eu Et il a Sur le cinéma français Contemporain Plus d'influence Que toute la nouvelle vague Je le pense Intimement D'un point de vue De l'histoire du cinéma Mais en même temps Il a fait sonner Une cloche Qui est Celle d'un cinéma Moi j'avais Quelques conversations Avec lui Il parlait des ficelles Il a toujours été Pour moi Et il le reste Une espèce de mauvaise conscience Hollywoodienne Ça veut dire que Très très vite Il était Il vous parlait des trucs Il disait Ça fait filoche Quand il parlait De scénarios De films Il était dans une tradition Des frères Lumières Une fois Il m'avait dit On n'a jamais rien fait de mieux Que les frères Lumières Et pourtant Ils n'étaient pas cinéphiles Et juste parce que Les frères Lumières Arrivaient justement A rendre magique Quelque chose du quotidien Qui est une traduction C'est un peintre Il ne faut pas l'oublier Donc il y a aussi Chez Piala Une influence écrasante Sur un certain cinéma Qui va chercher L'effet de réalité Où on joue à pas jouer Qui va très souvent Vers une forme d'hystérie De caméra Et je sais très bien Ce que c'est Parce que même moi Ça m'a impressionné On a l'impression Qu'on ne triche pas Et qu'on montre une vérité Et en fait Il va y avoir quelque chose Avec les corps d'impatience Pour moi d'important Qui est que Plutôt que de Prétendre Capter la réalité Avec une caméra A l'épaule Et des acteurs Qui jouent à pas jouer Il y a quelque chose Dans une forme D'expression artistique Qui est le cinéma Qui peut être au contraire D'exprimer le réel Et que Si on peut peindre Le bouquet du côté Où il est défait Chez Alfred Hitchcock Les fleurs sont en plastique Et parfaitement organisées Et ça n'a pas moins D'humanité De profondeur Et de puissance Sur ce qu'est un être humain Que des gens Qui vont capter Des acteurs Qui hystérisent Une situation amoureuse Pour produire Un effet de réel Où le spectateur A l'impression Qu'il assiste A quelque chose Qui n'existe pas Et que du coup A partir de ce moment là Moi je me sens très libéré En plus J'ai tourné avec Gérard J'ai tourné avec l'acteur Dans les films Qui m'ont le plus influencé Et impressionné Et il y a quelque chose De libérateur Voilà Est-ce que là Gérard Depardieu Dans ce rôle Dans sa loge Il ne fait pas Fils de la mota Dans Redging Bull Dans sa loge Évidemment Évidemment C'est pour ça Que je commence Dans une loge Mais avec ce vieux mec J'avais fait une scène Qui ressemblait tellement A la première scène De Redging Bull Que justement Je ne l'ai pas montée Et on l'a refaite Parce que je me disais Ben non Et d'ailleurs Quand j'ai des chanteurs C'est le film Où d'un coup Je vais me libérer Des influences Je vais me libérer Grâce à Gérard Et d'ailleurs Gérard se foutait Tout en moi Sur le tournage En disant Arrête de réfléchir Fais-le Et voilà Et il y a cette idée Ce film va être capital Pour moi Pour ça Grâce à lui Fais-le Je le fais C'est tout Je me souviens D'une couverture Des cahiers du cinéma Avec Clint Eastwood Où il y avait juste écrit Je le fais C'est tout Et ça paraît bête à dire Mais avant Voilà Il y a des influences Il y a des figures tutélaires Il y a une sentinelle Derrière vous Quand vous êtes en train De chercher un plan Avec Antonioni Qui vous regarde Et voilà Et les gens qui disent Au contraire Mentent Qui pensent Tous les artistes Ont à se libérer Et en étant dans ce combat Avec les références Qu'on a aimé Il y a quelque chose De la création Qui se joue C'est pas seulement En étant libéré De ces références Qu'on se trouve soi-même C'est aussi dans ce combat Dans ce Voilà Le film suivant C'est à l'origine Qui lui aussi Va aller au festival de Cannes D'ailleurs Ce retour à Cannes C'est plaisant C'est l'esprit De compétition Tout ça Ça m'a complètement quitté Ça je peux vous le dire Mais à l'époque C'était quelque chose Qui était important C'était la considération D'un festival Important Voilà Et puis c'était surtout formidable D'être avec Quand j'étais chanteur à Cannes C'était totalement inédit Et iconoclaste Et il y avait une forme d'insolence Voilà Et après je fais à l'origine Je lis un fait divers Écrit par un romancier Qui aurait été important Pour mes courts-métrages Qui s'appelle Jean-Paul Dubois Qui a écrit Une vie française Qui a écrit des choses comme ça Il était journaliste Grand reporter dans l'Obs Et je lis un papier Dans le nouvel Obs Sur un type Qui a construit une autoroute Au milieu d'un champ Alors vous ne lui avez rien demandé Et ne me demandez pas pourquoi Je me dis Mais qu'est-ce que c'est Que cette histoire Et du coup Je prends mon téléphone J'appelle Dubois Qui me met en rapport Avec le juge d'instruction Qui était nommé dans le papier Je tombe sur un juge d'instruction Très étonnant Fasciné par cet homme Et par cette histoire Et il me dit Si vous voulez Je vous donne un permis de visite Pour aller rencontrer cet homme Et c'est pour la première fois de ma vie Moi Bourgeois du 9ème Je me retrouve dans une prison Près de Poitiers Et je suis face à un mec Qui a fait des Plus de 10 ans de prison Et je commence à parler avec lui Et il me raconte son histoire Et quelque chose me fascine Cet homme qui réussit A embarquer toute une région Dans un projet fou Et comme les balles populaires Je me dis Comment je vais filmer des pelleteuses Comment je vais réussir Avec la caméra Les mouvements Le cadre La musique Ce que permet le cinéma D'aller filmer plus Que ce qu'il y aura sur l'écran Et d'arriver à trouver Une forme de Et je dis à mon chef opérateur On ne va pas filmer des camions On va filmer des sentiments Et donc ça va me Me travailler pendant tout le film D'arriver avec la caméra A trouver une forme de quête existentielle De ce personnage Une forme de folie Un titre On ne peut plus judéo-chrétien Puisque ce sont les deux premiers mots De l'Ancien Testament Au commencement A l'origine Et du coup Je vais filmer la passion Dans tous les sens du terme De cet homme Et puis il y a Quand même Le reflet d'un film Qui m'avait fasciné Qui était Dans André Roux Qui était Le troisième chapitre De André Roubloff D'André Tarkovski Qui raconte l'histoire D'un jeune garçon Qui doit construire une cloche Et il ment En disant qu'il connait Le secret de l'étain Et les nobles Les serfs de la région Lui demandent De construire une cloche Lui dit qu'il sait le faire Alors qu'on Voilà Et il va embarquer Toute la région Et donc il y avait Une façon de filmer la boue Je me souviens Et très vite Il y avait un matériau filmique Dont il s'agissait De faire de l'or Ça m'intéressait De filmer des camions De la boue Des ouvriers Et d'arriver A voir ce que le cinéma Pouvait arriver A exprimer Une fois de plus De beauté Mais finalement Tout ça est un mouvement On le sent A travers mes malheureux commentaires Qui est que Évidemment Ça a été très important Mon éducation chrétienne Effectivement Je continue A batailler avec ça Je ne suis pas pratiquant Mais quand même Quelque chose Me tourmente Et qu'il y a Dans cette idée D'un désir d'élévation Vers une forme De beauté Et de grâce Alors qu'on est cloué au sol Par notre condition De malheureux êtres humains Quelque chose Qui a une implication A la fois Romanesque Psychologique C'est les personnages Et esthétique Je pense que La chèvre que je suis Est attachée à ça Quand on voit le film Souvent L'action se déroule Sous la pluie Dans des conditions La boue Etc Est-ce que c'était Compliqué ce tournage ? C'était une folie ? C'était biblique ? C'est le cas de le dire ? C'était des torrents de boue ? C'était le nord ? C'était... Je ne voulais pas faire Des faits spéciaux Je voulais vivre Ce que cet homme avait vécu Alors évidemment J'ai beaucoup rajouté de choses Il n'était pas allé si loin Et puis le tournage Est extrêmement long Et puis le film Est sous-financé On ne me le dit pas Et puis on finit par me dire Qu'on est en dépassement Je ne comprends pas De quoi on me parle Je finis par Avec une équipe On était cinq Comme sur mes courts-métrages Ça ne se voit pas À la fin du tournage Il y a des scènes Qui sont tournées Dans ces conditions-là J'ai des rapports Ultra difficiles Avec Cluzet Je... C'était vraiment Quelque chose Ce film Je peux vous dire Et puis en même temps Je regardais les images Je regardais les rushs Et je ne voyais pas C'est ces camions jaunes Dans la boue Et puis j'écoutais de la musique Et je me disais Oui, oui Il y a quelque chose Qu'on n'a pas encore filmé Qui n'a pas été fait Et voilà Et donc j'aime ça Et je... C'était une époque Où je regardais beaucoup Les films de Chimino Par exemple Voilà Et je... Je ne sais pas Il y avait à la fois Un désir d'être très charnel Très concret Très physique D'être au plus proche De ce qui nous cloue sur terre Et en même temps C'est-à-dire la boue C'est-à-dire voilà Et je pensais tout le temps A la phrase de Pascal Disant que le destin De l'être humain Était de tomber De pic en pic Dans une flaque de boue Très réjouissant Comme vision Et donc voilà Et je me disais Au contraire Cet homme veut vivre Une certaine forme d'assomption Il a une forme d'élan Vers une beauté supérieure Exactement comme un artiste Il veut construire cette route Exactement comme moi Je veux faire un film Et je suis en train De me rendre compte Quand j'écris Et quand je tourne Qu'en fait Finalement J'essaie de De saisir quelque chose D'un geste artistique Et en même temps De ce qu'est la destinée humaine En fait Quelque chose d'absurde A laquelle on essaie De donner un sens Qui est peut-être un mensonge Mais qui va nous aider A traverser ce qu'on est Et c'est pour ça Qu'il y a des échafaudages Qui ne servent à rien Dans le film Parce qu'il n'y avait que Des horizontales Et je me disais Que d'un point de vue Esthétique Le fait qu'il n'y ait Que des horizontales Ça n'allait pas Et je me suis mis A regarder des films Sur des tournages catastrophes En me disant Finalement ça ressemble à ça Ce que j'ai écrit C'est Alors je regarde des films Sur des tournages catastrophes De l'Apocalypse Now Et tout ça Je regarde des films Sur le cinéma Et en voyant 8,5 de Frédérico Fellini Il y a la scène A la fin Avec les échafaudages Et donc Je me dis Bah voilà Ça va apporter Une espèce de touche Félinienne Folle A ce chantier Et je fais donc Construire des tours Des échafaudages De 30 mètres Qui était une façon D'avoir des décors Spectaculaires Et pas cher du tout En plus Et voilà Et donc C'est pour ça Et à la fin Cluzet dit Absolument formidablement Quand les gens Lui demandent A la Défense Mais elle va où Cette route Et il ne s'est jamais Posé cette question Et il répond Je ne sais pas Nulle part Et je sais Que j'étais très touché Je me suis dit Ah bah oui Mais je crois Que j'ai fait le film Pour ce moment De cet homme Qui a déployé Autant de passion Qui s'est trouvé lui-même Alors que c'est un salopard Et que d'un coup Au contact des autres Il va trouver un lien social De la même façon Que le rôle de Depardieu Et de créer du lien social Sur sa piste de danse Là c'était sur un chantier Donc il est à la recherche De ça De lui-même A travers les autres Pardon de le dire D'une façon un peu bébête Et en même temps Il vit une passion Il se met à l'épreuve Il se pose un questionnement moral Je pense évidemment Aux corps impatients Où il trompe la fille Qu'il aime Et qui est malade Et est-ce qu'on est capable De négocier Quand on est en train De faire quelque chose De salaud Est-ce qu'il n'y a pas Quelque chose de nos vies Qui se joue à Est-ce que je suis capable De faire quelque chose De mal ou pas Moi je saigne du nez Dès que j'ai l'impression De faire quelque chose De mal Donc voilà Et je me dis Comment Je sens bien Que dans la boue De à l'origine Il y a Beaucoup de choses Que je cherche Avec mes petites mains Et voilà Et donc On fait le film Et il est ce qu'il est Il est magnifique Et d'ailleurs si Il y a un truc Pour finir Qui est Un truc Qui s'appelait Transport Je sais plus quoi Ou Ça s'appelait comment Transport exceptionnel Et j'avais trouvé ça Une fois de plus En faisant mes Centaines d'heures De recherches Sur internet Ou comme chez Chaplin On voyait un danseur Contemporain Qui dansait avec une pelleteuse Donc il y avait Une énorme pelleteuse Et il y avait un danseur Avec la pelleteuse Et je me dis C'est ça le projet esthétique Du film D'abord ça me rappelait La danse De quand j'étais chanteur Et puis Il y avait cette idée De Il faut que tout ça Finisse par avoir une grâce Même si c'est de la boue Et des machines jaunes Alors j'avais prévu Un extrait Mais je pense qu'on va arrêter C'est dommage J'avais prévu Un extrait magnifique Où justement Il y a François Cluzet Qui remonte Le chantier Et qui avance Qui avance Qui avance Et qui tombe lui-même Sous le Sous le coup De la beauté De ce qu'il voit Et qui regarde Les drapeaux Qui flottent Et il approche Du but Et il se laisse envahir Par la beauté De ce qu'il voit Et c'est un moment Et en même temps Il baisse les yeux On a fait 25 prix Je pense Il baisse les yeux Et on voit qu'il sait Que tout ça il faut Mais il veut y croire C'est l'histoire de nos vies En 2012 Vous n'allez pas à Cannes Cette fois vous allez à Venise Avec un film qui s'appelle Superstar Qui est l'histoire D'un type Pas mal Qui devient En l'espace de quelques heures Une superstar Sur les réseaux sociaux La télévision Etc Sans savoir Pourquoi Pourquoi ce film Pourquoi cette histoire Comment c'est née Il y a une réaction Au monde comme il va Ma terreur du lynchage Un de mes films préférés C'est Fury De Fritz Lang Un de mes auteurs préférés C'est René Girard Qui a écrit Un livre qui s'appelle Le bouc émissaire Et qui est un anthropologue Et en fait Je vois Quand j'observe Le monde dans lequel je vis A travers les lynchages Sur internet A travers la connerie débilitante De cette poubelle Que peut être un ordinateur Et de sais si je passe Des heures dessus Il y a quelque chose Qui m'inquiète Que je ressens De la société Et puis quelque chose Aussi une fois de plus Sur le mensonge Sur le malentendu Une victime Et puis tout de suite Je lis Une espèce de grosse nouvelle D'un romancé Qui est Serge Joncourt Et j'y vois Une nouvelle transformation De la métamorphose De Kafka Et je me dis Plutôt que de se transformer En un cafard Il se transforme En un people Et il y a dans l'absurdité De cette fable Quelque chose Qui me semble Être connecté A l'absurdité Du monde Comme il va Enfin du monde Médiatico-politique En tout cas De ce que j'en ressens Et je me dis Bon bah Voilà Je vais essayer De faire un film Sur l'angoisse Surtout Tout ça me communique Beaucoup d'angoisse Et en fait Le sujet du film Je m'en rends compte Enfin je ne sais pas D'ailleurs quel est Le sujet du film Mais je me rends compte Que la couleur Avec laquelle je travaille C'est l'angoisse D'un homme Qui est traqué Il ne sait pas pourquoi Qui se sent regardé Jugé Observé En même temps J'ai envie que ce soit drôle Et que ce soit un rire effrayant Kafkaien quoi Et donc Je m'embarque là-dedans Je connais Cadmérat Depuis 25 ans Je l'ai connu à la radio Et je trouve ça Justement inattendu Et insolent D'aller faire ce film Avec Ce qu'est Cad À ce moment-là Il est devenu Une espèce de star populaire Il y a eu Il y a eu les ch'tis Et je me dis Pour détourner un Boeing Il faut commencer Par monter dedans Et donc J'ai envie que le film Soit Évidemment je ne vais pas faire Safari Je dis ça sans aucun mépris Pour Safari Mais ce ne sont pas du tout Les films que je fais Et en fait Cette ruse Cette insolence Cette proposition De détournement D'un genre Je vais tomber sur un distributeur débile Qui va essayer de le vendre Comme une comédie Alors que moi je n'arrêtais pas de leur dire Mais enfin c'est un film Angoissant Le film est en compétition officielle Au festival de Venise Pas à l'Alpe d'Huez Pas à l'Alpe d'Huez N'allait pas le vendre comme ça Sauf que c'est des crétins Et qu'ils emmènent le film Dans un malentendu Dans le mur Et pour moi C'est une souffrance terrifiante Parce que le film du coup Alors peut-être que le film En lui-même portait ce malentendu Ce qu'il a exposé au problème Mais du coup C'est de très loin mon film Qui se passe le plus mal Et j'avais l'impression De crier quelque chose D'important sur le monde Comme il allait En tout cas que moi Je trouvais peut-être Naïvement important Et que j'étais derrière Une vitre Et que personne ne m'entendait Et que les gens Continuaient à bouger Et je me voyais hurler Pour rien Et donc je me sens Impuissant J'ai une impression de ratage On me soupçonne D'avoir voulu faire un coup Je me dis Vous avez vu la folie De ce scénario Où justement je refuse De justifier les choses Etc Où je veux retrouver Une absurdité Je veux détourner L'avion romanesque Voilà Et donc tout ça Termine en malentendu Et en une vraie dépression Très violente Et très douloureuse Pour moi Vraiment très difficile Et donc le film Et en même temps C'est drôle Parce que quand je regarde Les chiffres du film Il a fait plus de 200 000 entrées Et en fait Quand on voit Ce qu'un certain cinéma d'auteur Aujourd'hui fait On se dit Bon bah c'était déjà ça Mais par rapport au coût du film Bon voilà Ce n'était pas ce qui était attendu Ce n'était pas ce qu'on espérait Et puis surtout Ça se passe très très mal Et d'un coup Pour la première fois Je vis J'étais mon propre producteur Depuis le début J'avais créé ma société de production Là d'un coup J'avais un associé Qui m'avait entraîné Avec ces gens Etc Avec ce distributeur Et ça se passe mal Et là D'un point de vue esthétique Il y a cette crise là Et puis d'un point de vue Parce que c'est très important Dans la vie d'un cinéaste Le rapport avec l'industrie Avec une certaine industrie Là il y a une vraie crise Et là il y a un vrai doute Et d'un coup Là je me dis Plus jamais de ma vie Je ne me laisserai Embarquer Sur des choses Auxquelles je ne crois pas Dans la façon de parler De mes films De vendre mes films De faire une affiche Il faut que je me trimbane Cette affiche Abject Avec Cad Et ses écrans derrière Quand je l'ai vu Je leur ai dit Jamais cette affiche ne sortira Ils n'ont pas voulu m'écouter Ils l'ont fait Après je ne voulais pas Que cette affiche soit sur le DVD Ils l'ont fait Ils m'ont fait changer de titre Le film ne s'appelait pas comme ça Ils m'ont fait Il s'appelait comment ? Bon il avait eu plusieurs titres Mais moi le titre que je voulais Les influences du film C'était Il s'avait eu plusieurs films Il y avait Network De Cine des Lumettes Que j'aime beaucoup Et il y avait surtout Un homme dans la foule Le Cazan Et moi je cherchais un titre Autour d'un homme dans la foule Où il y avait un autre titre Que m'avait donné Jean-Marc Robert Ce qui était vivant Il me disait Tu pourrais appeler le film Personne ne va me croire Et j'aimais bien ce titre J'aimais bien ces choses là Et puis en fait Eux ils l'ont appelé super star Parce qu'ils devaient trouver Que c'était bien En fait ils ne comprenaient rien Ils se disaient Imbécile Et en fait il ne faut pas Quand on est artiste Et qu'on doit négocier Avec l'industrie Puisque le cinéma c'est ça Il ne faut pas se tromper Et bien là je me suis trompé Et en même temps Le film était peut-être bancal Il était peut-être difficile Il faut être honnête Ce n'était pas comme Je ne suis pas en train de dire Rien n'est de la faute du film Puisqu'en fait La proposition romanesque C'était de ne pas justifier Pourquoi cette mague Était devenue célèbre Et que peut-être Le public a été déconcerté Et que c'est une proposition Qui peut marcher au théâtre Par exemple Et que j'ai ces conversations Avec un de mes plus vieux amis Qui s'appelle Sébastien Thierry Qui est un grand dramaturge Aujourd'hui qui a écrit des films Des livres Des pièces comme Momo Comme Deux hommes tout nus Et qui gravit dans un univers Un peu fou Où il est question d'Ionesco Et de Kafka Et il me dit au théâtre La proposition n'est pas la même Tu peux ne pas justifier Mais au cinéma Le spectateur a besoin De savoir pourquoi Or moi justement Mon idée était de ne pas le dire Mais j'avais l'impression Que c'était intéressant Malin Et trouble Et en fait Ça m'est revenu Voilà C'est dommage Parce que j'avais choisi L'extrait que j'avais choisi Il y a un moment Où Louis-Dos de Langues-Saint Explique à Cécile de France Donc Louis-Dos de Langues-Saint Joue à un producteur D'émissions de télévision Qui s'intéresse fortement Au personnage de Cadmerade Afin d'en profiter Tout simplement Et Cécile de France Travaille pour lui Et en même temps Couche avec lui Et lui explique Qu'il faut donner au public Ce qu'il attend Et Bah oui Mais on voit très bien Les thèmes autour du qu'un de sa tournée Et puis voilà Et puis surtout en termes de cinéma Le film pour moi Il est très important En termes de recherche Plastique De mouvements D'énergie De caméras De déplacement des acteurs De recherche De changement de rig Et puis d'explorer Pareil Toujours un espace Qui n'est pas exploré Par le cinéma français Qui était la télévision Les studios de télévision Qu'est-ce qui se joue De nos vies De notre monde De nos sociétés Dans ce monde-là Et j'avais l'impression Qu'il y avait quelque chose Du cinéma Qui pouvait aller exprimer Ce qui pour moi Relève d'une forme de folie Et du monde comme il va Qui me fait peur Et qui me fascine en même temps Il y avait ça dans le film Il y avait à la fois Quelque chose de fasciné Et de punitif Voilà Changement d'époque En 2015 Sort Marguerite Qui va être un succès Un beau succès Avec Catherine Fraud L'histoire d'une cantatrice Enfin d'une femme Qui se prend pour une cantatrice Mais qui chante faux A qui personne ne dit Qui la laisse vivre dans son illusion Là pour le coup Vous ne pouvez pas me l'enlever Et qui est Enfin moi Une fois de plus Une véritable réussite Comment est née l'envie De ce film Parce que j'ai l'impression Quelque part Il condense un peu Les films précédents Je ne sais pas Je ne me rends pas compte Mais oui Bah oui On m'a fait remarquer Qu'il y a encore une femme Qui vit une passion Et qui meurt à l'hôpital Mais il y a Chez Marguerite Simplement la rencontre Avec ce personnage J'entends à la radio Une voix qui chante Complètement faux Quelque chose À la fois ridicule Ilarant Et en même temps touchant Et exactement comme Quand je lis Le fait divers De l'origine Ou quand j'écoute Quand j'étais chanteur Instinctivement Je sens qu'il y a quelque chose Qui résonne C'est le cas de le dire Et donc Je vais acheter le disque Je trouve le disque Je suis stupéfait De ce que j'entends Il y a une petite bio Dans le disque Je vais sur internet Je fais des recherches Le projet était ancien Ce que je viens de vous dire là Déjà dans les années Déjà avant de faire des films Je connaissais l'histoire Bien 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 avant Et donc là d'un coup Je me dis que c'est le moment Et puis il y a quelque chose Tout simplement du personnage Qui me touche Qui est une forme D'innocence Je viens de faire super star Je parle de quelque chose Qui est de l'ordre De la corruption Du monde moderne De sa corruption morale De sa corruption politique Esthétique Et d'un coup Je vais raconter l'histoire D'un personnage Qui incarne une forme d'innocence Et qui va se retrouver Aux prises Avec quelque chose De la société Qui est De la société mondaine En l'occurrence pour elle Qui est trompeur Sauf que c'est une américaine Dans le vrai truc Que je ne sais pas Comment on va trop le faire Et en fait Je me mets à écrire ça Et puis ça vient Et j'écoute de l'opéra Et il y a une dissonance Je sais que la note Ce que je vais chercher Tout le temps C'est la dissonance De cette voix Et je me dis Il y a dans cette dissonance Quelque chose De l'imparfait De l'être humain Qui s'exprime De sa quête de beauté Et de son désir de beauté De son envie d'élévation Et en même temps De sa lourdeur De sa connerie De sa pesanteur Et donc le personnage Me paraît tout de suite Avoir un ressort tragique Qui me touche Et qui me semble être près de moi Mais là aussi Comme le personnage De François Cluzet A l'origine Là aussi Elle entraîne avec elle Les gens finalement A se découvrir A s'accepter Et à aller sur la bonne voie C'est à dire que Elle est un révélateur Oui voilà C'est comme Gérard Elle fait se rencontrer les gens Sauf que là C'est pas sous une boule disco C'est dans un opéra Mais moi j'aime bien Surtout l'idée C'est parce que Ce que je suis Je suis à la fois Ma mère vient d'un milieu Plutôt bourgeois Et privilégié Mon père vient d'un milieu Populaire Et corse Et en fait Je suis le fruit De ces contradictions De la même façon Que je suis le fruit Je crois De contradictions A la fois esthétiques Avec des goûts éclectiques Et morales Et tout ce que je suis là Et que donc Il y a dans ce personnage Quelque chose Qui va me permettre De mettre tout ça En crise Ce film Magnifique Que j'ai vu trois fois Qui a valu à Catherine Faux Un César Tout à l'heure Vous mentionniez Que les Arocs Avaient aimé Quand j'étais chanteur Là j'ai eu une critique Deux disant Que ce film Qu'ils avaient vu à Venise Le traite de croûte Mais ça c'est un grand malentendu C'est qu'en fait C'est un pauvre crétin Qui est allé écrire ça Alors que La critique qui est parue Dans le journal D'y était exactement le contraire Mais lui Le film était porté Par une espèce De truc critique Qu'on avait senti Puisqu'il a même fait La couverture du monde Donc voilà Le film était porté Par quelque chose On en parlait Il était à Venise Et d'un coup Sur internet Ce type là A écrit D'ailleurs c'est le premier truc Que je lis sur le film Le film de Giannoli Est une croûte Et je me souviens D'un ami journaliste Qui m'a dit Tu devrais payer Pour avoir des critiques Aussi injustes Et c'était une phrase Très intelligente Et voilà Et puis en même temps Ça m'a fait marrer Et en fait ça a été important Parce qu'à ce moment là Je me suis rendu compte Que j'en avais pas Grand chose à foutre Alors que J'ai senti que quelque chose Avait changé Et puis aussi parce que Je savais que C'était quelque chose De méchant tout simplement Voilà De social Une réaction En tout cas je l'ai interprété Comme ça Et puis Et puis qu'en fait C'est pas du tout La critique qui est sortie Mais il y a eu ça Sur internet Et puis après Il y a eu plein d'autres Et puis en même temps Pourquoi pas Peut-être que le film Est une croûte J'en sais rien Je En fait en disant ça Il insulte autant Le film Que tous les grands critiques Qui ont eu Qui en ont dit du bien Donc C'est pas très grave Ça fait partie du jeu Je pense D'avoir D'être capable D'encaisser ces choses là Et c'est amusant Parce qu'il y a quand même Le personnage de Christa Theret Au début du film Qui s'adresse au personnage Du journaliste Car là une fois de plus Il y a un personnage De journaliste Et qui lui dit A propos d'Anna Miael Vous avez écrit Vous avez écrit Quelque chose Vous avez écrit Des choses injustes Ça l'a beaucoup fait souffrir Ben oui Parce que Evidemment Moi je suis fils de journaliste Et puis j'ai souffert Et vous en avez tâté un peu aussi Oui Mais j'étais d'ailleurs J'étais beaucoup trop méchant D'ailleurs Et donc Et puis surtout Je suis un Comme je l'ai dit hier Un lecteur Depuis toujours Des illusions perdues Donc s'il y a vraiment Quelque chose Qui vous aide à prendre du recul Sur le discours critique C'est une illusion perdue Et en même temps Il y a beaucoup de gens Que je respecte Dont je respecte Leur regard et la vie Et puis il y a des moments Où ils disent du bien Il y a des moments Où ils disent du mal Pardon de dire des choses Aussi banales Mais il faut continuer Vivre avec Y penser L'oublier Est-ce que tout ça A une influence Sur le destin d'un film Aujourd'hui Je n'en sais rien Peut-être que la personne Qui a dit autant de mal De ce film Était tout à fait sincère Pourquoi pas Peut-être qu'il y a Quelque chose Arthaud un jour avait dit J'ai pour me guérir Du jugement des autres La distance qui me sépare de moi Voilà Je trouvais ça très beau Et là je suis Absolument incapable D'avoir de la distance Par rapport à moi Je crois Donc d'être guéri de ça Mais bon J'ai envie de dire Ce n'est pas très important Ça fait partie du métier Je serais bien malvenu Moi D'aller me plaindre De l'accueil critique De mes films Il y a eu des choses Extrêmement élogieuses Il y a eu des choses Extrêmement méchantes J'ai envie de vous dire C'est la vie Des metteurs en scène Il nous reste Un tout petit peu de temps Est-ce que Quelqu'un A envie de poser Une question A Xavier Giannoli Avant que nous nous quittions Alors je dois avouer Que je ne vois pas grand chose Je suis désolé Oui Il y a une main qui Comment je choisis Les acteurs Dans mes films ? Comment je choisis Les acteurs Dans mes films ? Dans 90% des cas A part pour Gérard Depardieu Une fois que le film est écrit On parle avec un directeur de casting Et on commence à réfléchir A ce que l'on va faire Et puis vous faites des essais Et quelque chose s'impose Voilà Mais vous écrivez pour personne ? Enfin à part pour Gérard Depardieu ? Il n'y a pas... Non C'est très rare Non Et comment vient par exemple Catherine Fraud ? Parce qu'on ne pense pas Nécessairement à Catherine Fraud J'écrivais Je suis allé au théâtre Voir « Au les beaux jours » De Samuel Beckett Dans lequel elle jouait Où elle était absolument géniale Et dans « Au les beaux jours » C'est l'histoire d'un personnage Qui est prisonnière D'une mode de terre Qui ressemble à un saint Et elle est en nuisette Et à un moment donné Elle parle avec une fourmi Dans la pièce Et elle dit Oh mais il y a de la ville Et je me souviens Quand elle a dit ça Ça s'est imposé Je vais la voir après en coulisses Et puis on a sympathisé Elle a été extraordinaire On a eu du mal à faire le film Et elle est restée solidaire Pendant un an et demi Le temps qu'on arrive à trouver l'argent Pour faire le film Comme je voulais le faire Avec les costumes Et les décors que je voulais Etc Et voilà Donc Une autre question Oui Le dernier film Je n'ai pas tellement envie D'en parler C'est un film avec Vincent Ladon Ça s'appelle « L'apparition » Tout ça est sur internet Déjà hélas Et c'est l'histoire D'une enquête canonique C'est l'histoire D'un homme D'un journaliste de guerre En l'occurrence Qui accepte de faire partie D'une enquête Dirigentée par le Vatican Sur un fait Particulier Voilà Et il va essayer C'est une enquête De Vincent Ladon Sur ce fait étrange Qui s'est passé en France Aujourd'hui Et on aura une chance De le voir Quand ? Je rentre à Paris Ce soir Pour terminer le montage J'espère d'ici 15 jours Et je suis très très avancé Et j'espère que le film Sortira L'année prochaine Le plus tôt possible Juste un petit chose Est-ce que Corsese Corsese Sur la canne Vous a remis ? Quand vous avez eu le prix Quand vous avez pas Non je l'ai croisé Il était entre Quatre gardes du corps Et je l'ai croisé Et voilà Il n'y a pas sûr que c'était vous Qui était tombé Au Pondé Pardon ? Il n'y a pas sûr que c'était vous Qui était tombé Ah non Alors ça jamais Non non Il n'y a jamais eu Non non Je sais pas si j'ai très envie D'ailleurs Et non 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 Il n'y a pas eu ça Et puis je suis français Et puis je crois que C'est très loin d'eux Non non mais il n'a pas su Je ne l'ai pas vu Ni De Niro d'ailleurs Et de toute façon J'espère que le film Ce modeste court métrage Avant tout Il exprime mon admiration Pour le génie De Robert De Niro Et celui de Martin Scorsese Le court métrage Qui figure sur pas mal Des DVD Des films de Xavier Giannulli Et sinon qu'on peut voir Et surtout aller voir Blow Up sur internet Vous connaissez cette série Oui ça c'est génial Qui est la série d'Arte On n'en fera jamais assez La publicité Et ce sont des modules De 5-6 minutes Où par exemple On va vous parler De la couleur bleue au cinéma Des mains au cinéma Des escaliers au cinéma Du regard caméra au cinéma Et c'est absolument génial Formidablement fait Avec beaucoup de goût Et beaucoup de liberté Et vous trouvez ça sur Youtube En tapant Blow Up Arrêtez Mais néanmoins Allez voir l'interview Merci Xavier Giannulli Merci beaucoup Merci à vous tous Et surtout Allez découvrir Ou redécouvrir Ces 6 films Pendant le festival Croyez moi J'en règle largement Le détour Merci beaucoup Merci à vous 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 Merci à vous